Mon arrière-grand-père a laissé l'affaire à mon grand-père en 30, dans les années 30. Mon père, dans les années 60, a repris. Et moi, j'ai repris en 93. Et j'ai commencé à développer du chocolat qu'on faisait à la maison, mais pas autant que maintenant. C'était plutôt pâtisserie ? Oui, on a toujours fait du chocolat. Et tu as envie de faire du chocolat ? C'est-à-dire que des bonbons de chocolat, des balotins. Mais autrefois, c'est récent en fait de vendre du balotin toute l'année. Avant, le balotin était en vente de la Toussaint à Pâques, en période d'hiver, pour des raisons de température. Parce qu'on n'avait pas de vitrine réfrigérée, qu'on n'avait pas de magasin climatisé, tout ça. Nos clés des artisans, une gamme à la Toussaint, ça servait à Noël. Puis tant qu'ils aient frais, ils en vendaient. Puis la saison de chocolat se terminait avec Pâques, en gros. Et puis, depuis qu'il y a des vitrines réfrigérées spéciales chocolat, des clims dans les magasins, la vente s'est allongée et étalée sur toute l'année. Et maintenant, c'est vrai qu'la plupart des pâtissiers ou chocolatiers, bien sûr, vendent du chocolat toute l'année. Je recherche des cacaos qui vont exprimer une différence une fois que le mélange est fait. Parce que souvent, dans les chocolatiers, on a des ganaches avec des origines, mais quand on goûte l'une et l'autre, on ne sent pas forcément une différence de goût. Alors, je prends souvent des cacaos bien marqués, pour qu'une fois mélangé, enrobé et tout ça, on ressente quand même, selon les pays, des arômes et des goûts différents et spécifiques au cacaos. Il y a de la crème et du chocolat, c'est ça, une ganache. Ou plus peu de fruits, si c'est une ganache framboise, par exemple. Dans la crème ou dans la plus peu de fruits, il y a de l'eau. De l'eau dans un congélateur, elle prend plus de volume que liquide. Donc, ils ont un problème, c'est-à-dire que quand ils redécongèlent le chocolat, l'intérieur et l'enrobage se décollent. Et ça pose des fois un problème de conservation, parce qu'il y a une couche d'air entre les deux, et puis moisissure, quoi, en gros, quand ça vieillit. Alors, pour pallier à cet inconvénient, ils ont élaboré des recettes qui, congelées, pas congelées, prennent le même volume. Donc, il faut enlever de l'eau, puisque c'est l'eau qui gonfle à la congélation. Et seulement quand on enlève de l'eau, la ganache est moins moelleuse, elle est plus sèche. Donc, pour rattraper cet inconvénient, ils mettent des beurres amydres. Donc, c'est des beurres sans eau. Et ils mettent du sucre. Donc, le fait de rajouter, par rapport à la recette originale, plus de beurre amydre et plus de sucre, va vous faire un chocolat plus écœurant. Et quand vous le mangez, vous le saturiez plus vite. En gros, ils adaptent la recette qui doit être ce qu'elle est, pour pouvoir congeler, décongeler sans problème. Et ça, je ne veux pas, parce que je trouve que... Et pour l'exportation, donc... Eh bien, ça part en frais, par rapport. Ça part en frais, mais ça n'a pas de problème. Non, non, non. Mais on est obligé de le faire en avion. Parce que dans un bateau, c'est deux, moi, je comprends. On n'est pas au Japon. Ça dépend, si on exporte en Suisse, ça va aller. Ah, on fait de la poêle, sur le lac, les vents. Pas mal de choses classiques que j'espère bien maîtriser. Et après, maintenant, je fais des choses plus originales, parce que, voilà, sinon c'est trop facile de faire toujours la même chose et de répéter. Donc, je fais un ou deux nouveaux chocolats par an. Et j'en retire pas. Donc, j'ai des chocolats de plus en plus... L'assortiment de plus en plus large. 5% des chocolats vendus sont l'assortiment de mélange. Donc, c'est un peu dur de vous dire qu'est-ce qui marche mieux. Parce que, il y a 20% de la clientèle qui va préférer les ganaches noires amères. Il y a d'autres qui vont préférer les pralinés, d'autres qui vont préférer les ganaches noires amères. Donc, c'est très diversifié. Il n'y a pas vraiment un chocolat qui sort vraiment. Et vous vendez plus de noix ou de lait ? Pas beaucoup plus de noix. Moi, 70 sortes de chocolat, 4 de lait et 60... Ah oui. Je rappelle que 6 de noix. Nous, un peu haut de gamme, technique, où il y a des complications. Souvent, je compare avec les montres qui sont faites dans la vallée de Joux, où on dit que c'est des montres à co. Des complications qui vont me donner l'heure. Quand ça change de moi, ça passe tout automatique. Là, moi, je fais des chocolats. Des fois, il y a deux couches, trois couches. Comment ? J'ai du transparent, là aussi. J'ai des chocolats avec un enrobage partiel aussi. Voilà. En gros, moi, mon but, c'est de faire des chocolats le meilleur possible, le plus original possible. Parce que j'ai une nature à... Je n'aime pas faire comme les autres. Et je me fous du reste, en gros. Donc, il y a des fois, sur certains chocolats, si, par exemple, je faisais... Il y en a un, c'est le Quattro, il y a quatre textures. Si je faisais tous mes chocolats avec une technicité pareille, je ne serais pas rentable. Mais un ou deux dans la gamme, c'est aussi, on est meilleur au Ré de France, on met la borne là, voilà. C'est ce que les gens entendent. Sans savoir, puis je pense que c'est aussi ce que les gens attendent. C'est aussi ce qui fait... Alors, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent chez moi, ils goûtent. Alors, je leur explique, vous voyez, là, il faut deux textures, là, c'est plus compliqué. Et après, ils vont réfléchir autrement quand ils vont goûter des eaux de chocolat. Et souvent, ils me disent, ben, ouais, on n'a pas retrouvé ce type de travail chez les autres. Je n'ai pas travaillé dans une grande maison. Quand j'ai appris le métier, j'ai appris chez moi, chez Beau à Besançon, qui est un relais dessert, qui a une bonne pâtisserie, mais ils ne sont pas du tout forts en chocolat. Donc, ce n'est pas là-bas où j'ai appris le chocolat. J'ai travaillé six mois à Lyon, chez un petit pâtissier qui faisait un peu de chocolat, mais c'est pareil, je n'ai pas non plus un cadore. Et j'ai travaillé chez Ernest Traiteur à Cannes, où j'ai plus fait des gâteaux que du chocolat. Mais je suis venu au chocolat par goût du produit et par passion. Donc, je ne suis pas formaté par un maître qui m'aurait influencé. Donc, j'ai une création qui est plus originale que les autres. Et puis, comme je n'aime pas faire comme les autres, forcément, par exemple, si j'ai un collègue à Dijon qui est meilleur ouvrier de France aussi, qui s'appelle Gilotte, il a fait une ganache au poivre de Sichuan. Par exemple, je ne peux plus, moi, imaginer un chocolat avec ce produit, puisque je sais que mon collègue le fait déjà. Voilà. Et puis, je ne voudrais pas qu'il imagine que j'ai repris son idée parce que je la trouve bonne. Il y a tellement de trucs à trouver.